Bon Mathieu, un énorme ouf de soulagement, vous faites tomber un gros aujourd'hui et l'UCS peut encore croire au maintien. C'est vrai, comme tu dis, ça fait très longtemps qu'on y pensait, toujours accroché de peu, tombé de justesse. Que ce soit même des gros ou des moins gros. A Tonissier, on n'avait vraiment eu pas de chance. Là, enfin, ça nous a souri, on a continué à bosser. Cette semaine, on a fait une très bonne semaine devant, en tout cas. Et enfin, ça a payé, on est content. Au bout de 20 minutes de jeu, est-ce que vous ne dites pas « Oulala, ça va être compliqué aujourd'hui ». C'est difficile, mais c'est dans la difficulté qu'on voit la force d'un groupe. On a bien vu que 20 minutes de jeu, certes, on prenait la marée, mais après, on a inversé la tendance et on a pu prendre l'ascendant. Oui, et puis c'est un match finalement complètement abruti, parce que la fin, elle est bien gérée. On met les autres barques comme il faut. Comme tu lui dis, on a réussi à gommer les scores du passé, comme on avait pu le faire au point de l'avance sur les derniers matchs qu'on a à domicile. Comme je t'ai dit, on chutait de peu. Et là, enfin, on arrive à bon port et la chance nous sourit. C'est vraiment un gros soulagement de l'Eba. C'est un très gros soulagement pour le club entier, pour les joueurs. Ça va vraiment faire du bien. Et après, attention, on a une semaine de repos et on repart à la lasso contre Bonnard à domicile. Ce sera encore un match crucial pour nous. À qui tout double même. C'est ça, à qui tout double. Et c'est à domicile, on a un petit avantage, donc il va falloir l'utiliser à bon escient. UCS n'est pas mort. UCS n'est pas mort. UCS sera toujours en vie. Merci. Merci. Merci.